Musique Monsieur le représentant du maire de la ville de Guédiens, Monsieur le maire de la commune de Guédé-Caroïcou, Mesdames et Messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, Monsieur le président de la Fénalpho, Monsieur le président du Rénades, Monsieur le président du cercle des éleveurs de la Bandier-le-Seb, Monsieur le président de l'ADAM, Mesdames et Messieurs les présidents des associations Sœurs, Messieurs les parents, Mesdames et Messieurs les représentants des sponsors, Mesdames et Messieurs les membres du cercle, Mesdames et Messieurs les chers invités, Permettez-moi d'abord de vous remercier de l'occasion qui m'est offerte de venir présider la cérémonie officielle de la cinquième édition du salon de l'élevage du cercle des éleveurs de la Bandier. Je voudrais féliciter les 1360 membres du cercle et surtout les 206 exposants pour les efforts remarquables qu'on sentit pour aboucir au beau sujet de la DUM qui nous ont été présentés. Comme vous le savez, le potentiel génétique actuel du LADAM, obtenu grâce à une sélection hardie, empirique certes, mais fruit d'un savoir-faire, est devenu indéniable. J'en veux pour preuve les résultats exceptionnels enregistrés lors des différents concours en termes de mensuration, de format et de croissance. Le mouton LADUM est aujourd'hui utilisé pour l'amélioration génétique de nos races locales, en particulier les moutons du Sahel et les Galanquais, à travers notamment les différents projets et programmes de développement. Il est même exporté dans la sous-raison. Il contribue d'or et déjà à l'émergence d'une filière ovine performante et la création d'emplois durables pour les jeunes et les femmes. C'est pourquoi les sélectionneurs de moutons LADUM jouent un rôle très important dans la mise en œuvre du programme national d'autosuffisance en moutons PRONAM, inscrit par le chef d'État, son Excellence, M. Macky Sall, dans le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré par 2A du plan Sénégal hébergeant. Je vous exhorte donc à poursuivre le travail en collaboration avec tous les acteurs concernés. J'en profite aussi pour demander aux maires de s'engager dans le projet Initiative des maires pour l'autosuffisance en moutons de Tabaski IMMAM, projet tripartite ministère de l'élevage et des productions animales, Association des maires du Sénégal AMS et l'ONG EIFER International dont la deuxième phase de 5 ans qui cible 250 communes va bientôt démarrer. La contribution d'autres partenaires dont la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale est également sollicitée. Mesdames, Messieurs, je relever en ce qui concerne votre noble activité un certain nombre de préoccupations. Il s'agit notamment du vol de bétail, de l'alimentation animale, de la santé et de la caractérisation du mouton ladou. Il faut le reconnaître, le vol de bétail persiste en dépit de sa criminalisation. C'est pourquoi le chef de l'État a instruit tous les ministères concernés à faire une évaluation de la situation et de proposer des solutions qui doivent. Dans les prochaines semaines, j'organiserai en plus des mesures prises par le chef de l'État à travers la modification du code pénal et du code de procédure pénale, une concertation pour une action pure dans le département des caisses à mettre à l'échelle par la suite. Pour ce qui concerne l'alimentation, le contexte lié à la pandémie de COVID-19 avait déjà renchéri les coûts des intrants, dont au moins 80% sont importés. La crise en Ukraine est venue exacérer ces coûts. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour atténuer le prix de l'aliment en bétail. De plus, dans le cadre de la souveraineté alimentaire, un important programme de production de maïs sera mis en œuvre cette année par le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural pour faire pallier effectivement à cette problématique-là. Je pense que l'achat groupé au sein de vos associations constitue aussi une solution d'atténuation. J'estime enfin que le développement des cultures fourragères, entre autres, sous forme d'entrepreneuriat fourragé, est une voie d'amélioration de l'aliment de bétail. Pour ce qui est de la santé, la recherche pourra apporter sa contribution pour la connaissance des maladies de l'ADUM et leur gestion. S'agissant de la caractérisation du LADUM, j'encourage toutes les associations et tous les sélectionneurs de moutons en relation avec les spécialistes à travailler de manière inclusive et consensuelle sur la caractérisation génétique du LADUM. Aussi, j'ai instruit tous mes services compétents de vous apporter l'accompagnement nécessaire pour terminer mon propos. Je félicite et encourage le président du CEP, Dr Ibrahimania et son équipe pour cette parfaite organisation et toutes les initiatives prises. Je félicite également tous les parois qui ont été rigoureusement sélectionnés et donnés en exemple. Je formule des prières pour le parrain choisi à titre postule et la gestion évocable. Merci pour votre aimable attention. Merci. 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 les éleveurs du dimanche. C'est ce qu'on a vu. On a vu que ce sont les gens qui ont été et qui ont été. Nous profitons de l'occasion de partager à Guyenne ce qui est sous-président de la République sur l'élevage. Oui, docteur Diallo, le Sénégal reste presque 18-17 millions d'habitants avec un croix démographique de 3%. C'est ce qu'on a dit. Le missal ou ce qu'on a dit c'est que les besoins ne sont pas les besoins qui ont des besoins et qui ont des besoins qui ont des besoins et qui ont des besoins. C'est ce que le président de la République a fait pour nous maintenir ça. Il y a une course sur les besoins de New York, la production nationale de New York et il y a beaucoup de besoins. Les besoins de New York, la production nationale de New York ne sont pas les besoins. C'est ce qu'on a créé actuellement une différence une différence une différence une fois qu'on a léger année après année mois après mois jour après jour nous réduire effectivement cette épreuve-là. On peut le faire avec nous. Il est de la qu'on a fait une chose Il faut dire que ce que vous savez, si vous êtes en train de faire, il faut que vous deviez être en train de faire, à ce moment-là, ce que vous savez, c'est le besoin du Sénégal. Il faut que vous deviez le faire, que vous deviez le faire. Il faut que vous deviez le faire par la suite par un secteur de transformation très fort. Ce que vous savez, c'est le même niveau de l'élevage. Les produits transformés dans ce qu'on a. C'est une alimentation. Ce qu'on veut aujourd'hui, parce que ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait par la filière de la viande. Il faut que nous devons nous loger. Qu'est-ce que la filière de la viande sort pour que la filière de la viande soit en train de montrer ce qu'on a fait en termes d'aliments, de produits, d'aliments. Le président de la République, qui a créé le ministère de l'État, qui a créé le ministère de l'État, qui a créé le ministère de l'Élevage et de la production animale. Vraiment, c'est une très grande vision du chef d'État. Une vision productiviste. La production, il faut qu'elle soit soutenue, il faut qu'elle soit durable pour pouvoir couvrir nos gozois. Amati en produits animaux. Donc la vision premier cap, elle est indiquée. En mettant un accent sur l'alimentation, Alimentation, Je vais vous dire, Nip, Agma, Nioyeb. Mala, 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 Il n'y a pas de souveraineté alimentaire, il n'y a pas de souveraineté alimentaire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'on travaille, et qu'on ne sait pas qu'un sénégalais, il faut savoir qu'on doit être un entrepreneur dans le cadre de l'alimentation du bétail pour connaître la culture fourragère de New York. Le discours du président de la République a fait le 3 avril, il n'y a pas de souveraineté alimentaire. Ce que vous connaissez, c'est qu'il n'y a pas de souveraineté alimentaire, c'est qu'il n'y a pas de souveraineté alimentaire, il n'y a pas de souveraineté alimentaire. Donc, ce qu'on appelle actuellement, on parle souvent d'aliments de bétail. D'abord, je veux vous dire, c'est le fourrage d'abord. Le fourrage, c'est le fourrage. Le fourrage, c'est le fourrage. C'est un complément alimentaire. Ils ont fait le fourrage, et ils ont fait le fourrage. Mais, il n'y a pas de souveraineté alimentaire, il n'y a pas de souveraineté alimentaire. Le fourrage avec les autres, les Sénégalais, les Sénégalais, il y a une bonne électorale, et il y a une bonne électorale. Il y a une bonne électorale. Il y a une bonne électorale. Il y a une bonne électorale pour les enfants et que tout le monde, il y a une bonne électorale. Ce que vous dites, c'est que le gouvernement a lélué. Il y a un bon moment, les gens qui ont pris le pétail et ont été eu à l'eau, Mais je veux que les personnes vous puissiez. Le président de la Sénégal a été d'indicaté avec eux et pour qu'ils soient des droits de l'économie qui a besoin qu'ils ont besoin. Ils doivent faire des droits de la population. Les droits de l'élevage sont les élevés et les droits de l'élevage sont les élevés. il faut avoir presque 2500 milliards c'est ce que je veux dire dans un secteur il y a dans le secteur d'élevage il faut qu'on réfléchisse maintenant en termes d'économie en termes de com pour amener l'ignure du secteur d'élevage nous sommes également décollés en termes de perspective de faire un travail pour amener l'ignure pour amener l'ignure pour amener l'ignure pour amener l'ignure je ne peux pas amener l'ignure donc c'est ce que l'alimentation nous avons fait culture fourragère culture fourragère culture fourragère du haut de cette pub je lance un appel solennel à tous les maires du Sénégal comme le président de la république l'avait fait depuis la journée nationale de l'élevage à Kungel il l'avait déjà dit ça fait longtemps messieurs les maires puis les maires du Sénégal lui a dit « Il veut lancer l'oncle d'un sculpture fourragère » vous lui a donné « Sauf si vous le savez que vous le savez que vous le savez » « Il ne faut pas amener de la sculpture fourragère » « Il veut faire l'oncle d'un métier « Il veut faire des signes de la vie de la vie » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada